Mohamed a quitté son pays, un pays qui est déchiré par la guerre, par la misère, par beaucoup de choses, par le déplacement des gens et tout ça. Il a refusé de continuer à vivre dans ce pays qui, à cette période-là, était vraiment un pays dans le chaos total. J'étais enfermé au Soudan. J'ai pris le diplôme. Je travaille dans l'hôpital. J'arrivais à Paris en 2017. J'ai fait une demande d'asile pour prendre le stage de réfugié. J'ai re-rentré à l'association de GEC pour m'aider pour la formation OAS. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Georges Stani. Je suis responsable du GEC Silver Nouvelle-Aquitaine. C'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Mon rôle, en l'occurrence, est d'être sur le terrain d'un point de vue local, à travailler avec un ensemble de partenaires autour de l'emploi, comme c'était le cas, en l'occurrence, avec Action Emploi Réfugiés, de l'antenne de Bordeaux. Et à partir de là, on a bâti un parcours, dans le temps, de telle manière à pouvoir rendre viable aujourd'hui, et grâce aussi à l'établissement ici, de la mise en place de ce parcours de formation en alternance. Ça va, Mohamed ? Bonjour. Oui ? Je t'explique pour les transmissions ? D'accord. La quête s'est bien passée, déjà, premièrement. Mais il y avait la barrière, quand même, de la langue. C'était assez compliqué au début. Et puis, je ne sais pas, chaque jour qu'il passe, en fait, il s'améliore. On voit vraiment qu'il a envie, qu'il cherche. Il demande, il prend des initiatives. Et puis, il me suit, en fait. Il y a un mimétisme, en fait, dans le métier. Il fait ce que je fais, moi, déjà. Et puis, on essaye de l'aider le plus possible. Pour qu'il s'intègre dans l'équipe, je pense qu'il est bien intégré dans l'équipe en même temps. Avec le groupe Corian, je suis très content. Monsieur Sonny, il m'a aidé pour prendre les choses et lui donner aussi la confiance pour travailler ici. On donne les moyens aux gens pour qu'ils s'en sortent. Voilà. Sachant que ce sont des gens, ils vont être diplômés dans un an ou dans deux ans, on va en avoir besoin d'eux. C'est presque un partenariat gagnant-gagnant. On est dans un secteur d'activité, je dirais, dont l'avenir est mathématiquement favorable en termes d'emploi. On a besoin de professionnels à nos côtés. On n'en a pas forcément suffisamment. Donc, il faut créer des compétences à partir de personnes qui ont juste envie de vouloir nous rejoindre et à nous de bien les accompagner pour en faire de vrais professionnels. Moi, je trouve que c'est un partenariat qui est très bien. Corian, c'est bien qu'il s'investisse aussi avec ça, avec des gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas que pour Mohamed, c'est pour nous aussi. Plus tard, c'est lui qui va nous le rendre au quintuple. Il va rester avec nous. Je suis convaincu qu'il va s'engager avec Corian. Et ça reste un contrat où tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada